Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Karine Defalky, vous êtes sur KDF en Air et aujourd'hui, on va parler gadget iPhone. C'est parti ! Aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection des accessoires. Totalement inutiles, mais complètement indispensables pour smartphone. On y va ! Quand on a un bel iPhone, on ne veut pas qu'il s'abîme et encore moins que les caméras derrière se rayent. C'est pourquoi la protection coque caméra de la marque LS Langshun est un must-have. Dispo pour la gamme des iPhone 11 et 12 et proposée en 8 couleurs différentes, cette coque protège efficacement grâce à sa glissière. Assez joli et plutôt costaud, ce produit est livré avec une bague magnétique rotative à 360 degrés à coller derrière votre protection et un support pour voiture que vous pouvez également coller ailleurs. Bon, oui, vous faites ce que vous voulez. En farfouillant un peu sur le web, j'ai également trouvé une autre coque uniquement pour iPhone 12 qui est un deux-en-un avec une protection qui se transforme en support autoporteur pour vous permettre de regarder vos séries, vos films ou mes vidéos sur YouTube. C'est Light in the Box qui fait ça, à checker ! On reste avec l'iPhone 12 et ce que je m'apprête à vous montrer est complètement ouf ! Regardez ! J'adore ! Proposé par la marque Benx, c'est la protection ultime anti-voyeur. Livré par deux, le bord incurvé 3D s'adapte parfaitement au bord de l'iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Très facile à appliquer, le verre est ultra résistant et surtout ne change en rien la caméra avant de votre téléphone ou même la reconnaissance faciale. Alors, c'est un gadget de ouf, on est d'accord ! Depuis que j'ai découvert ça, ma vie a changé, c'est le support smartphone d'Homotone en aluminium. Disponible en différentes couleurs, son angle de 40 à 45 degrés offre une vision excellente. En vous rendant sur la boutique Homotone, vous trouverez d'autres supports, certains pliables, d'autres magnétiques et pour toute votre gamme d'appareils, smartphone, tablette, ordi portable et même Apple Watch. Allez, jetez un oeil, vous verrez, vous ne serez pas déçus ! Un accessoire que j'ai depuis longtemps et dont je ne me passe plus, c'est bel et bien le Anker Power Core Batterie Externe de la marque Anker. Cette batterie, disponible dans différentes tailles avec différentes puissances, permet de recharger à maintes reprises vos appareils en USB. Vous le verrez sur leur site, certains Power Core ont un port USB, d'autres deux, voire trois, ce qui est pratique pour recharger plusieurs appareils simultanément. En cliquant sur le bouton du haut, des lumières bleues s'allument, vous indiquant le niveau de batterie qu'il reste. Lorsqu'il n'y en a plus, ça clignote, il faut le charger ! Oui donc, il faut charger le chargeur qui permet de recharger vos appareils. Le problème avec un iPhone, c'est que depuis l'apparition de la prise Lightning et la disparition de Jack, et de son entrée, on ne peut plus utiliser des écouteurs à l'ancienne. Oui parce que j'ai encore des écouteurs à l'ancienne, ok ? Je ne vois pas le... Bref. Alors pour régler ce souci, on utilise l'adaptateur basique Lightning d'Apple, en général livré avec l'iPhone. Vous l'introduisez dans la prise Lightning et de l'autre côté, vous pouvez brancher votre casque en prise Jack. Oui, mais autre problème ! A force d'écouter de la musique, la batterie descend et vient le moment où l'on doit recharger le smartphone. Musique, batterie, batterie, musique, choix cornelien. Eh bien non ! Grâce à mon adaptateur Lightning Jack. Il n'y a plus de choix à faire ! En le branchant dans l'iPhone et en le reliant à votre câble de chargement, vous pouvez continuer d'écouter votre musique en toute tranquillité. Pour ceux qui ont des écouteurs en Lightning et qui souhaiteraient également recharger en même temps leur iPhone, c'est l'adaptateur Double Lightning qu'il vous faut impérativement. D'un côté la prise Lightning et de l'autre les deux entrées Lightning. On va continuer de parler d'écouteurs et plus particulièrement d'enrouleurs d'écouteurs filaires. Alors oui, je sais qu'il existe des écouteurs sans fil en Bluetooth et qu'on est au 21e siècle. Mais j'aime bien mes écouteurs avec leurs fils. C'est mon côté vintage, mon côté nostalgique un peu. Bref, donc quand on a des écouteurs avec un fil, la plupart du temps ça s'en mêle. Eh bien pas avec mon petit monstre qui avale les écouteurs avec sa bouche pour protéger de la saleté et de la poussière et qui permet au câble de ne plus s'en mêler. Alors le souci c'est que ce gadget n'est plus disponible sur le web. Je vous avais trouvé un remplaçant, mais pour le coup complètement dans le thème, mais pareil, rupture de stock. Alors je vous propose la housse rigide pour écouteurs de la marque KW Mobile ou KW Mobile. Cette sacoche de protection anti-choc pour oreillettes avec fermeture éclair et filet intérieur vous donnera le sourire à coup sûr. Bon, vous m'avez énervé, on arrête de parler d'écouteurs filets, c'est un sujet sensible, vraisemblablement, c'est un sujet sensible. Bon, alors, on va parler de l'œuf amplificateur de son de la marque The Case. Pas cher et facile à utiliser, on entend vraiment la différence quand l'iPhone est dessus. Pour ceux qui préfèrent une vraie enceinte pas trop chère non plus et qui fonctionne vraiment bien, j'ai eu un coup de cœur pour l'enceinte JBL. Moi j'ai la version JBL Go, celle-là, que j'emmène partout depuis des années, même en voiture, et qui est devenue quasi introuvable, mais j'ai offert à Noël la JBL Go 3 à un ami. Et franchement, j'aurais dû lui donner celle-là et garder le cadeau. Dispo en différentes couleurs, à un prix abordable, elle est étanche à l'eau et à la poussière, avec une autonomie de 5 heures. Même à fond, le son est toujours parfait et ne sature jamais. Je vous la recommande vivement. Ce n'est plus un secret, vous commencez à me connaître, je kiffe les trucs rigolos et mignons. Alors dans cette sélection d'accessoires totalement inutiles, mais complètement indispensables pour smartphone, je vous présente les protège-câbles animaux. En vente à l'unité ou en pack, histoire de changer suivant vos sorties et vos tenues, ces protège-câbles permettent de garder votre fil d'alimentation en bon état afin qu'il ne se coupe pas, surtout lorsque votre smartphone est en charge dans votre sac. Facile à utiliser, je suis sûre que vous allez craquer. Il y a les liens dans la description, allez voir. De plus en plus, on utilise nos téléphones comme appareils photos ou caméras. Résultat, on n'avide plus de place. Pour remédier à ce souci, il est préférable d'investir dans une clé USB, Lightning USB. J'en ai testé plusieurs et celle que je préfère et qui fonctionne surtout bien, c'est la clé USB de iWeed en 256 Go. Une fois l'application coup de disque téléchargée sur votre téléphone, il vous suffit de brancher la clé sur votre iPhone du côté Lightning. Un menu va s'ouvrir et vous aurez la possibilité de sauvegarder vos photos, films, contacts, fichiers ou même musique. Une fois que vous avez fait votre tri, vous enlevez la clé de l'iPhone et vous pouvez la glisser dans votre ordinateur. Vos fichiers seront disponibles. Plutôt simple, non ? Dernier accessoire du jour, c'est la mini-imprimante LivePrint dotée de la technologie Zinc qui permet d'imprimer sans encre en 2 cm sur 3 cm sur du papier photo autocollant. Idéal pour les réseaux sociaux. Pour la faire fonctionner, rien de plus simple. Téléchargez l'application LivePrint. Lorsque vous l'ouvrez, vos photos s'affichent et vous pouvez également choisir des photos publiées sur Insta ou Facebook. Choisissez celle que vous souhaitez imprimer et c'est parti ! Du côté de l'imprimante, veillez à placer le papier bleu fourni dans le bon sens, au bon endroit. Installez les feuilles et fermez le capot. Lancez l'impression ! Alors, c'est incroyable, non ? C'est un peu une sorte de Polaroid 2.0. Ça va cartonner sur la plage et en soirée, vous allez voir ! Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir des trucs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires si vous en avez. Allez, à toutes ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ! Sous-titrage FR ?